bonsoir youtube alors je vous propose de commencer une petite série qui sera échelonnée par ci par là au fur et à mesure de mes vidéos que je vais appeler aux clèmes de lune pensez aux clèmes de lune ce sont des ce seront des vidéos centré sur des idées centré sur peut-être des réflexions qui me taraude depuis longtemps ou des soirs où je déprime donc ce soir ce n'est pas le cas ce soir je ne déprime pas j'ai eu une bonne journée j'ai vraiment une bonne journée j'ai reçu mon adaptateur j'ai reçu un adaptateur ici pour voiture pour charger mon téléphone avec l'option quick charge 2.0 est également une batterie de 21 une batterie de vingt mille milliampères heures voilà que je suis très fier d'avoir voyez et donc il peut recharger mon téléphone jusqu'à cette fois comme ça je vais pouvoir faire pokémon go pendant toute une journée sans me soucier de oh merde j'ai plus de batterie voilà je peux également partir en vacances sans avoir besoin de recharger mon téléphone portable ce qui est honnêtement pas trop mal voilà voilà donc j'ai plutôt une bonne journée les épisodes aux clèmes de l'une seront davantage orientés sur des discussions de type qu'est ce que le monde qu'est ce que la réalité pour vous qu'est ce que la spirale qu'est ce que la spiritualité quelles expériences j'ai pu avoir qui m'ont amené à développer les choses en quoi je crois aujourd'hui ou sur quoi je fonde ma personnalité ou ou alors je peux peut-être aussi prendre l'un de mes carnets vous voyez c'est peut-être celui là je pense réflexion 2014 voilà par exemple 1 et piocher dedans un thème une dé la vitesse est elle une illusion qu'est ce que j'ai ici par exemple l'évitement cognitif c'est peut-être des choses que j'ai envie de traiter avec vous le stress qu'est ce que c'est la pédagogie dont amélioration pourquoi les boulangeries sont-elles tout organisé pareil vous entrez dans la boulangerie d'accord sur le côté droit vous avez tout ce qui est pâtisserie gauche sur le côté que le plus au bout de la pâtisserie le plus loin des vendeurs vous avez ce qui est pâtisserie en général les gros gâteaux à la fin avec peut-être même les sandwichs qui vont vendre dans la journée qui seront en vitrine et vous avez les pâtisseries qui deviennent de plus en plus petites jusqu'à arriver aux viennoiseries vous avez toutes les viennoiseries et à côté vous avez la caisse derrière vous avez le pain pourquoi toutes les boulangeries sont organisés pareil si vous avez des idées moi ça m'intéresse moi j'aimerais bien savoir qu'est ce que c'est que la différence pour vous oui c'est j'ai plein de choses j'ai aussi des thématiques plus plus éthérée plus plus légères peut-être du type à ma réincarnation et fantôme ou bien qu'est ce que j'ai qui pourrait être la retenue volontaire d'information c'est des petits trucs que j'ai pensé comme ça monter des marches ça c'est une réflexion que j'ai eu tiens ce soir on va parler de ça monter les marches alors on imagine souvent que monter les marches ça se fait de la sorte là voilà monter les marches c'est comme ça alors que monter les marches ça se fait pas comme ça les trois quarts du temps vous vous rendez compte vous soulevez l'arrière du pied donc votre pied se plie d'accord là c'est la marche du dessous votre pied se plie pour se lever dans un mouvement relativement élégant et pour se poser mais plus on vieillit ou plus on a de l'arthrite ou autre chose là on va finir par lever le pied comme ça et le poser je sais pas moi c'est une question je me suis posé quelle est la manière la plus la plus efficiente et celle qui produit le moins de bruit et en même temps qui est la plus parfaite au sens du toucher c'est à dire que décoller le pied le poser sur la marche pour repartir et ainsi de suite sans forcément courir quelle est cette manière est ce qu'il y a une manière est ce qu'on peut réussir à améliorer la technique du pas du monter l'escalier pour arriver à ça et inversement pour descendre un escalier comment est ce que vous vous y prenez si je parle de ma personne que je connais le mieux qu'en général que les autres parce que bizarrement je me connais mieux que les autres quand je suis sur un escalier je vais avoir tendance je vais vous faire deux marches comme ça là je vais avoir tendance à laisser l'avant de mon pied jusqu'à la moitié dépasser de la marche jusqu'à ce que je glisse et que je passe sur l'autre et ainsi de suite et je vais glisser en fait de marche en marche quand je les descends une par une si je les descends deux par deux c'est possible que je fasse le même phénomène mais avec, on va dire, j'accuse un peu sur les genoux je plie les genoux et j'amortis au fur et à mesure ma descente j'ai jamais descendu les marches 3 par 3 ça m'est arrivé de sauter plus de 7 marches mais j'ai très mal au pied quand j'atterris actuellement quand je monte les marches je remarque que moi je ne pose que la pointe du pied sur la marche alors que plein de gens posent l'ensemble du pied un peu comme quand on fait du vélo beaucoup de gens font du vélo avec le milieu de la plante du pied moi je pose ce qu'on appelle les kochi en art martiaux japonais cette partie là sous le pied, vous voyez, ça je pose ça au niveau de la pédale quand je monte les escaliers c'est pareil je pose cette partie là et mes doigts de pied et je pousse avec mes gros orteils pour soulever mon pied et l'emmener jusqu'au reste et si j'ai beaucoup de marches à monter je ressemble presque à un animal je pose que le devant des pieds comme ça jusqu'à être arrivé où je pose le pied final si je monte les marches 2 par 2 en revanche mon pied reste à plat et je le pose jusqu'à la moitié grossièrement et j'aime beaucoup essayer d'enchaîner rapidement les marches, quand je les monte 2 par 2 de sorte à ce que quand mon pied arrive il ne frotte pas il se pose pour repartir vous voyez pas qu'il y ait ce le bruit qu'on entend dans beaucoup de cages d'escalier en bois je ne trouve pas ça efficace qu'est-ce que vous en pensez ? comment est-ce que vous monteriez les marches ? et une dernière pensée pour ce pensé au clème de lune la question du bruit m'a fait me souvenir de les scooters j'ai une particulièrement forte haine envers je n'ai jamais réussi à distinguer les motocyclettes et les mobilettes et les scooters si vous pouvez m'expliquer je suis preneur je crois que les motocyclettes c'est comme des vélos mais à moteur genre les solex mais du coup entre mobilettes et scooters quelle est la différence ? et donc je trouve tellement inutile la proportion la proportion pardon la proportion entre le bruit généré par un scooter et la rapidité avec laquelle ça avance tellement peu intéressante c'est très bruyant et vous voyez que ça avance pas beaucoup au début ça fait c'est presque je dirais je comprends pas parce que pour moi le véhicule idéal c'est un véhicule qui produit une quantité de bruit égale ou dans une proportion intéressante par rapport à sa vitesse genre un Concorde il existe plus maintenant il tourne plus mais le Concorde c'était bien ça faisait beaucoup de bruit mais au moins ça allait très vite là ça fait beaucoup de bruit mais ça va très très lentement je comprends pas les gens alors si vous avez un scooter expliquez-moi la seule raison que je trouve c'est que c'est pas cher et ça permet de conduire ouais mais enfin je dirais que dans le dans le package il y a aussi à prendre en compte que ça fait chier le monde vous savez qu'on n'est pas tout seul sur terre quoi on vit pas pour sa petite personne on vit en société on vit dans une ville en plus et vous imaginez passer à 3h du matin cette espèce de scooter super bruyant qui ont été trafiqués en plus pour faire plus de bruit soit disant pour aller plus vite mais ça va pas plus vite et donc vous réveillez tous les gens qui dorment dans la rue la fenêtre ouverte juste parce que vous avez un truc de merde prenez le métro ou rentrer à pied ça vous fera faire du sport c'est peut-être méchant envers ça je suis désolé mais j'ai toujours été incommodé par ces scooters qui font énormément de bruit et vous voyez les gens ils sont dessus et c'est presque si vous aviez des rollers vous pourriez aller plus vite bon après vous me direz beaucoup de jeunes qui ont des scooters grillent les feux rouges donc quelque part ils s'arrêtent pas si souvent que ça c'est vrai qu'ils vont vite du coup mais quand même voilà c'est tout pour ce soir si je vous rajoute le petit bilan de la journée donc j'ai reçu ma batterie j'ai reçu mon autre colis j'ai reçu mon appel de l'URSSAF j'espère que j'ai enfin pouvoir être remboursé je vous expliquerai plus tard c'est la merde pour moi qu'est-ce qu'il y a j'avais le projet de manger une mangue mais je crois que je la mangerai demain j'ai joué au Pokémon Go j'ai ah si alors j'ai attrapé un cocon fort et j'ai également réussi à avoir deux Pokémon en même temps dans des arènes et à demander l'argent correspondant je suis trop content du coup je suis passé à 50 pièces dès que je suis à 200 moi je veux l'extension de sac c'est tout ce qui m'intéresse parce que là je fais le tri oh là là bref voilà bon c'était peut-être pas une soirée très mais en fait j'ai marché de 16h20 jusqu'à 1h du matin avec un ami et on a parlé pendant 12 temps et du coup je suis un petit peu crevé je vous ai fait une vidéo parce que je me suis dit que j'en faisais une par jour donc voilà je vous fais ma vidéo donc demain je vais faire aussi Pokémon Go Mercredi 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 c'est possible que j'ai le temps de vous faire une vidéo sur la thématique sur une thématique intéressante peut-être la mort sinon le repli sur soi voilà la mort ou le repli sur soi s'il y a des gens qui choisissent on verra bien sinon je prendrai au hasard bye bye YouTube mettez moi un thumbs up ou un thumbs down bisous